Bonjour, nous sommes le mercredi 16 février 2022 et je vous propose la situation d'éculture de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, avec les températures plus douces actuelles, ils ont commencé à reprendre de la vigueur et donc on commence à avoir un allongement de la tige. Donc généralement on est au stade C1-C2, c'est à dire que la tige principale s'allonge. La priorité à l'heure actuelle c'est de réaliser la pesée sortie hiver si elle n'a pas encore été faite et ensuite on pourra passer aux apports dès que les conditions reviendront plus favorables, avec un premier apport là à faire dès que ça va. N'oubliez surtout pas le soufre, puisque une carence en soufre peut coûter très cher en colza donc il faut apporter entre 50 et 75 unités. En ce qui concerne les ravageurs, une fois que les conditions vont se calmer, ça va être de surveiller le charançon de la tige, du colza. Donc là pour évaluer son arrivée et placer au mieux l'insecticide, il faut donc remettre les cuvettes jaunes en parcelle. Mais pour le moment il y a très peu de vols et là avec les conditions annoncées pour la fin de semaine et début de l'hôte, avec des conditions très humides et surtout très venteuses, on n'aura pas de vol là sur la fin de la semaine. Donc ça sera à surveiller au retour de conditions plus calmes. En ce qui concerne les céréales, elles sont majoritairement au stade mi-tallage ou fin-tallage pour les escourjons. En ce qui concerne les escourjons, la priorité ce sera de réaliser les premiers apports d'azote, même si c'est pas encore urgent, au retour de conditions plus favorables. Et dans les sols légers, ce sera d'apporter du manganèse puisque c'est souvent des sols où on observe des carences et une carence en manganèse peut également coûter cher en escourjons. Au niveau des blés, là il n'y a vraiment pas d'urgence. La seule application à faire, c'est si vous devez faire un rattrapage anti-graminé ou votre premier désherbage pour les semis tardifs, il faudra les réaliser dès que les conditions seront plus favorables puisque plus on intervient tôt et plus on a de chances que le passage d'herbicide fonctionne. Maintenant que nous avons dépassé le 15 février, c'est également la bonne période pour le semis des protéagineux de printemps. Donc là, comme pour l'orge de printemps, la priorité c'est d'avoir un sol bien ressuyé pour éviter tout risque de tassement puisque ce sont des cultures qui sont très sensibles aux problèmes de tassement et donc au sinon on va avoir des pertes de vigueur, des pertes de pieds et donc fatalement une perte de rendement. En ce qui concerne le poids de printemps ou la févrole, on va les semer à peu près à 5 cm de profondeur. Pour les poids au niveau de la densité, on sera autour de 80 gm2, en limon et pour les argiles ou les craies, on sera autour de 100-110 gm2. Pour les févroles, de toute façon, si on veut en faire, il faut privilégier les sols profonds donc uniquement en limon et là on sera autour de 40-45 gm2. Et ensuite, dès que le semis sera réalisé, profitez de l'humidité du sol pour réaliser les désherbages de post-semi prélevés. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501